... Bonjour, je m'appelle Madenne Bizaillon, j'ai 11 ans et j'ai participé au concours Élysée-moi. Et j'ai présenté Jeanne-le-Rhône-Rémy. C'est une histoire, pour moi, elle était vraiment belle, j'ai adoré les détails, surtout... J'adore voir les dessins des autres, je suis obsédée par les dessins, alors j'adore les bonnes dessinées. Et c'est ça, c'est une fille qui se fait intimider, c'est elle, Bélène, elle se fait intimider à l'école, puis c'est un peu ça. Elle se fait intimider, elle rencontre un renard qui a bouleversé, qui l'a bouleversé et qui... Après ça, elle a commencé à se faire des amis, après voir le renard, le renard, il a comme dit que d'autres personnes existaient. Je me sens vraiment libérée de tout ce stress, alors j'avais peur que d'autres personnes gagnaient, puis j'étais aussi contente si d'autres personnes gagnaient, mais je voulais vraiment ce prix-là. Tout le monde a dit, sois naturel, parce que quand tu n'es pas naturel, ça se voit tout de suite et tu vas planter. Si tu emploies des mots qu'un enfant de ton âge ne devrait pas employer, c'est sûr que ça ne marchera pas. Alors j'ai parlé en jeu, j'ai fait ce que moi j'étais capable de faire, puis j'ai connu avec ça. J'ai trouvé ça quand même difficile, parce que tous les jours, je répétais trois fois, puis j'apprenais mes textes. Le problème, c'est que sur la scène, je n'ai même pas dit mon texte, je l'ai réinventé. Être soi-même, parce que quand tu es quelqu'un d'autre, puis tu n'es pas un acteur professionnel, tu ne peux pas te rentrer dans ça, d'être lui. Et si tu peux faire la prochaine fois, bien te préparer, laisse pas ça de ne jamais dire « tu vas perdre, tu vas perdre », parce que si quelqu'un te dit ça, tu vas te le dire mentalement toi-même. C'est un peu ça. C'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501